... Ryanair quitte Marseille dès demain. Les 4 avions et les 200 salariés seront transférés vers d'autres aéroports en Espagne, en Italie et en Lituanie. La compagnie irlandaise avait annoncé le 13 octobre dernier la fermeture de sa plateforme de Marseille-Provence suite à une procédure judiciaire liée aux conditions de rémunération des salariés. En 2010, l'activité low-cost avait permis à 1,7 million de personnes de voyager. Aujourd'hui, les derniers passagers ont profité jusqu'au dernier jour des vols Ryanair. Écoutez-les au micro de Pauline Giubini. On a choisi aujourd'hui parce qu'on savait que c'était le dernier jour de vol. Sinon, on serait resté un peu plus longtemps. C'est le dernier jour, donc on rentre aujourd'hui sur Nantes. On est concerné par ça, parce que j'ai ma famille ici et je vis là-bas. Les allers-retours, c'était vachement facile. On a appris la nouvelle avec beaucoup de joueurs, parce que c'est vrai que c'était quand même exceptionnel d'avoir la ligne directe. Pour nous, c'était le top et ça a duré que trois mois. La réveille a duré trois mois, c'est dommage. Nous, c'est les billets les moins chers qu'on ait trouvé sur Internet. On a réservé un mois et demi en avance, c'était Ryanair. De Marseille, c'était parfait en plus pour partir au Maroc. Très déçu et je ne souhaite qu'une chose, c'est que Ryanair revienne. C'est parti.